Retour sur cette affaire sordide dont on en avait parlé hier, une femme prétendant être séquestrée et torturée depuis 2011 en Moselle. Alors les éléments à connaître, ce que l'on sait. Un homme âgé de 55 ans a été appréhendé ce lundi 7 août, soupçonné d'avoir retenu sa femme en captivité à leur domicile à Forbach en Moselle depuis 2011. Les protagonistes de cette affaire sont tous deux ressortissants allemands et ne maîtrisent pas la langue française. L'homme âgé de 55 ans et la femme âgée de 53 ans proviennent d'Allemagne. L'homme avait précédemment été employé par une entreprise allemande mais il est récemment devenu demandeur d'emploi. D'après la même source policière, la victime affirme avoir été maintenue en captivité et subi des actes de torture depuis 2011. Cependant, nous n'avons pas encore d'informations sur la durée pendant laquelle le couple résidait en France. L'homme en question n'était pas répertorié dans les bases de données de la police française mais des enquêtes sont en cours en Allemagne selon les déclarations du procureur de la République de Sargemin, Olivier Gladdy, lors d'une conférence de presse ce lundi. Une enquête a été initiée pour des charges de séquestration de V aggravés et d'actes de torture et de barbarie. L'individu a été placé en garde à vue et cette période a été prolongée. La police a pu porter assistance à la victime suite à une alerte transmise par les autorités policières de Wiesbaden, une ville en Allemagne. Curieusement, c'est la victime elle-même qui aurait réussi à dérober un téléphone pour alerter les secours allemands. Selon le procureur, la victime a été retrouvée à son domicile à proximité d'un téléphone fixe qui semble avoir servi à contacter la police allemande. Toutefois, une voisine avait déjà contacté la police en 2019 après avoir entendu une dispute entre le couple mais l'équipe d'intervention n'avait rien relevé d'anormal. Lorsque les policiers ont découvert la victime, elle était dénudée et avait le crâne rasé. Elle a été transportée à l'hôpital pour des examens. Initialement, la victime avait informé la police allemande qu'elle était torturée, veuille et retenue captive par son mari. Toutefois, les premiers examens médicaux ne semblent pas corroborer ces déclarations. Aucune fracture n'a été détectée par les scans et aucune équimose ni trace de sang n'ont été observées sur la plaignante. Lors de son interrogatoire, le suspect a déclaré aux enquêteurs que sa femme souffrait d'un cancer, ce qui pourrait expliquer son état de santé. Le propriétaire de l'appartement qu'ils louaient ensemble a également mentionné lors de l'enquête de voisinage être au courant de la maladie de la femme. Des vérifications sont en cours concernant les dossiers médicaux pour vérifier cette information. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne ou à regarder d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. Sous-titrage ST' 501